Salut les gars j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo du résumé complet du chapitre 1073 de One Piece puisqu'on a les rots qui sont sortis directement sur Twitter, on peut voir l'intégralité des images qui vont illustrer le chapitre et les différents propos que je vous ai narré hier, bien sûr avant ça n'hésite pas à t'abonner et à aller follow si tu ne l'as pas déjà fait le clip que j'ai sorti je suis un recruteur, on a sorti une chanson, c'est la dernière fois que j'en parle, j'en ai parlé juste histoire d'en parler un peu toute la semaine pour me faire un peu de promotion sur cette chaîne là, pour que le clip prenne un peu, donc vraiment désolé si vous l'avez déjà visualisé ça fait deux fois que j'en parle mais je vous promets, voilà c'est la dernière, c'est juste histoire de faire un peu de promotion je ne vous vends pas des passes League of Legends ni des antivirus de je ne sais quelle marque comme les autres Youtubers mais je fais la promotion de ma propre production, de mon rap, de ma musique, ceci étant dit, mais à coup de pas, surtout puisqu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui tu as dit que Zoro avait éclat un Seraphim en forme Miwok et du coup ça ne s'est pas arrivé effectivement j'ai un peu abusé sur les termes, sur les mots, sur la définition effectivement même quand on le voit à l'image, Zoro n'écrase pas d'une puissance phénoménale un Seraphim ils font un jeu égal, échange de coups, S-Hawk le renvoie un petit peu dans les cordes fine, je me suis trompé, j'ai un peu abusé, voilà je ne suis pas procureur de la République, je reste qu'un lecteur de One Piece et des fois je peux m'enflammer et interpréter peut-être les petites phrases qui me sont données de manière exponentielle ça arrive, et sur ce coup là, c'était le cas on va s'organiser un petit peu aujourd'hui, on va discuter en trois parties du chapitre en tout cas des images qu'on a et du résumé complet la première va porter vraiment sur Stussy qui est le personnage de Stussy qui est, je le rappelle, un clone d'Erox pour tous ceux qui, je ne sais pas s'il y en avait beaucoup mais pour tous ceux qui pensaient que l'Erox n'allait pas revenir sur le devant de la scène et qu'ils allaient rester une légende du passé on commence quand même à avoir des éléments tangibles qui nous font penser qu'ils vont revenir sur le devant de la scène je pense que le grand boss de One Piece sera Rogue, Dig, Zébec et petit à petit on va voir un petit peu des gens ressurgir un petit peu du passé, des clones comme Stussy qui est le clone de Buckingham Palace et pourquoi pas d'autres personnages d'autres Rocks avec cette question qui m'anime est-ce que Barbe Noire est Barbe Noire ou est-ce que Barbe Noire est finalement un clone de Rock, Dig, Zébec beaucoup m'ont dit dans les commentaires non mais il a des sœurs etc machin truc bah oui Stussy aussi elle a un fils adoptif qui est Wibble ou un fils ou elle existe encore alors qu'il y a son clone Barbe Noire a pu être recueillée dans une famille et avoir des pseudo sœurs au bout d'un moment dans l'histoire Luffy était le frère de Ice premier degré nous on pensait que c'était quelque chose qui était sonnant et trébuchant avant qu'Eshiro Oda nous explique que finalement c'était une relation fraternelle liée à un échange de couple de saké donc voilà c'est vos interprétations même si Ace dit qu'il a croisé les sœurs de Barbe Noire mais dites-moi dans les commentaires si c'est vrai ça parce qu'il me semble que c'est des informations de Viscard ou hors manga ou SBS des questions que tout le monde se pose je me souviens plus si vraiment c'est dit texto dans le manga que Ace a rencontré les deux sœurs de Barbe Noire donc n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas à me corriger quand je vous le demande vous les haters vous êtes un petit peu là pour ça et c'est le moment pour vous de briller de me dire en commentaire non chapitre 347 page 38 nous avons Ace qui nous explique et puis là tu t'éclates directement en commentaire y'a pas de soucis mon frérot les pouvoirs de Stussy sont aussi remarquablement intelligents déjà qu'elle a des ailes des ailes noires ça nous fait penser aux Lunarianes directement elle a des canines elle s'en sert le Kairoseki que je pensais qui est donc dans le rouge à lèvres je pensais qu'elle allait s'en mettre sur les lèvres et directement l'embrasser mais non en fait juste elle le pique avec ces Kairoseki là ce qui fait que Stussy ne peut pas utiliser ni son fruit du démon ni son éveil et finalement elle le mord comme elle a mordu directement Kaku donc c'est elle qui va se débarrasser du CP0 chapeau à ceux qui l'avaient dit déjà depuis le début que Stussy était potentiellement une traître et qu'elle allait un petit peu trahir ce CP0 composé de Roblucci et de Kaku bravo à eux parce que moi je n'avais pas du tout vu venir même si ce n'est pas vraiment quelque chose qui m'intéressait ensuite voilà c'était bien elle finalement qui est en communication avec le docteur Vegapunk donc ça c'est assez logique même si comme je l'ai expliqué dans ma vidéo d'hier j'aurais bien aimé que ce soit Scopper Gabban il n'en est rien tant pis voilà c'est le jeu faire et ce pouvoir qu'elle a de se dématérialiser de créer des illusions est-ce que c'est une sensibilité qui est du même ordre que celle des Lunarianes qui avait la possibilité de modifier un petit peu la structure de leur corps qui pouvait un peu avoir des flammes derrière leur dos ce genre de choses des ailes aussi noires ils ont des ailes ces mêmes Lunarianes qui je le pensais étaient à l'origine des fruits du démon maintenant on sait que les fruits du démon sont qu'une expansion de la pensée d'un peuple du passé qui veut dépasser les capacités de l'homme nous sommes dans du transhumanisme finalement est-ce que ces Lunarianes n'ont pas réussi par eux-mêmes à transcender un petit peu le niveau de l'homme par leur propre capacité que dis-je par leur propre gêne ce bloc ceci nous amène une ouverture une ouverture vers Buckingham Palace qui va rencontrer finalement Marco sur l'île du Phénix ça nous fait plaisir de voir cette ville-là parce que Wibble a défendu le peuple de l'île du Phénix contre la Marine la Marine qui est montrée quand même assez belliqueuse assez méchante qui menace des enfants et la Wibble qui passait pour un tortionnaire un barbare qui suivait peut-être les pirates de barbe blanche qui étaient un petit peu déboussolés depuis la guerre au sommet je parle bien sûr de Marineford on le voit ici dans un rôle plus protecteur plus sympa plus cool là on sent qu'Odha essaye de nous le vendre ce que fait aussi ça Darren quand elle parle à Marco elle va lui dire ben voilà mon fiston certes il est ceci cela mais il a quand même défendu l'île du Phénix et surtout c'est le rejeton de barbe noire de barbe blanche et il nous dit si t'es pas content tu demandes au Dr Vegapunk donc on a un petit peu incrusté ce personnage de Wibble et de Buckingham Palace dans l'intrigue principale parce que sérieusement quand on l'avait présenté je me disais on a eu barbe blanche il y a maintenant barbe noire qui est un petit peu le nouveau de par son pouvoir de par son nom de par sa position de Yonko on n'avait pas besoin d'en avoir un autre tel que Wibble je me demande à quoi il allait servir dans l'histoire et là on voit qu'avec cette histoire de clone avec cette histoire de Dr Vegapunk qui est au milieu de tout ça avec cette histoire de Marco le Phénix également ils vont pouvoir re-rentrer dans la trame principale la marine va avoir Wibble du côté de barbe noire ils ont ce très cher je m'en rappelle plus Kobe que Garb va aller chercher donc il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer là dans le monde de One Piece plusieurs choses assez dérangeantes plusieurs confrontations entre la marine les pirates de barbe noire la position d'Aokiji les secrets du Dr Vegapunk qui lui est lié au révolutionnaire ce même Dr Vegapunk qui va très certainement être la clé de la négociation entre Buckingham Palace et Marco qui va sans doute devoir aller choper Wibble 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 à la marine on a des liaisons entre toutes ces intrigues chose que je ne voyais pas jusqu'ici et qui provoquait en moi une certaine inquiétude parce que je me dis mon très cher Oda tu as ouvert tellement de portes comment vas-tu réussir à tout fermer et là il nous montre par la structure de son récit que tout peut potentiellement être lié et qu'on a en tout cas les éléments les traits de poudre qui vont pouvoir exploser et nous amener face à cette bataille finale le dernier point à voir et non des plus négligeables c'est la venue d'un des 5 doyens directement sur le bateau de Kizaru donc ça ça me rassure dans le sens où je me demandais Kizaru toi qui te déplaces à la vitesse de la lumière pourquoi tu ne t'es pas déjà déplacé sur l'île Ex-Hyd pour aller fracasser les gens qui sont sur place déjà ça pourrait être pas mal tu ne le fais pas parce qu'il y a quelqu'un d'important sur le bateau quelqu'un d'important sur le bateau un des 5 doyens donc il n'a pas l'air caché derrière une capuche comme je le disais hier et beaucoup m'ont dit en commentaire ce qui est très pertinent bah s'il vient sur le bateau l'un des 5 doyens c'est parce que dans la hiérarchie de contrôle des Serafim le gouvernement mondial les 5 doyens sont au dessus du docteur Vegapunk je trouve ça hyper intéressant mais pour tous ceux qui pensent que les 5 doyens sont capables de se battre et beaucoup me le disent parce que ça coule de source selon eux car ils ont des armes pour certains un sabre et des cicatrices si tu sais te battre et que tu es plus fort que les amiraux les vice-amiraux l'amiral en chef pourquoi est-ce que tu as besoin de récupérer les Serafim dans ce cas là t'es sur le bateau pour te battre et non pas pour récupérer les Serafim parce que si tu es si puissant que certains le disent ou le soumettent alors t'as pas besoin de récupérer finalement les Serafim qui ont globalement on l'a vu ici le niveau de Zoro je parle pour S-Hawk ce sont des soldats intéressants des soldats très puissants qui vont très certainement aider la marine lors de la bataille finale qu'il ne faut pas laisser aux mains de l'ennemi je veux bien mais est-ce que ça implique que l'un des 5 doyens doive se déplacer pour les récupérer et si c'est le cas toi doyen qui te dépasse pourquoi veux-tu récupérer les Serafim par un ordre de commandement si t'es assez puissant pour calmer toute la tempête qui se passe sur Ex-Hid autrement dit combattre et vaincre les Mugiwaras le CP0 qui semble ne pas vouloir obéir aux ordres et mettre un petit peu de respect dans tout ça en tout cas on aura la réponse si jamais Jupiter parce que c'est son joli prénom ne prend pas part au combat et juste là pour donner des ordres aux Serafim alors ma théorie comme quoi les 5 doyens ne sont pas des combattants sera confirmée ou en tout cas ça ira dans mon sens par contre s'il vient et qu'il distribue 2-3-4 tatanes et qu'on explique que les 5 doyens c'est des chauds lapins là ok mais finalement leur rôle ne seront-ils pas juste de contrôler les Serafim telle est la question que je me pose voilà pour mon analyse de ce chapitre complet qui est vraiment complet on avance vraiment sur des choses hyper intéressantes n'hésite pas à t'abonner si tu aimes bien toutes ces analyses un peu techniques et allez voir mon clip vidéo si tu as le temps passe une excellente soirée et à demain pour la vidéo sur le chapitre puisqu'il va sortir jeudi matin à 9h sur le site de Manga-moins que demande le peuple allez ciao bye bye